Bonjour, mon nom Jacques René. Moi, ce que je dirais, c'est qu'à court terme, la stratégie qu'on devrait adopter, ce n'est pas vraiment un combat ou une bataille entre deux adversaires anglais et français, mais ça devrait être justement une stratégie au niveau économique, de la justification économique de ces deux projets. Et à ce moment-là, ce que je dis, c'est qu'à court terme, tout ce qu'on pourrait dire pour éviter justement les débordements ou les critiques négatives de n'importe quel adversaire, c'est de dire que ces deux projets-là ne sont pas viables. Les deux, le Chul et le KUSM. À court terme, ce n'est pas viable. Qu'est-ce qui serait viable? Ça serait de prendre le réseau existant, là où c'est possible de le faire, le fait d'agrandissement dans les hôpitaux décentralisés. Parce que de toute façon, faire deux hôpitaux à Montréal, qu'est-ce que ça engendre? Ça, c'est une centralisation des services. Puis le problème dans ça, c'est que ça manque aussi la congestion des autoroutes. Parce que les gens vont aussi converger au même endroit. Donc, c'est cet angle-là qu'il faut regarder. Si vous voulez éviter les critiques pour se faire accuser, par exemple, de pures et dures, les choses comme ça. Non, souvent, on se fait accuser de pures et dures, OK? Puis on n'est pas des pures et dures, on est des pragmatiques aussi. On regarde la situation qu'ils ont dit « le voilà, ça n'a pas de sens ». D'accord? Puis le bon sens dans ça, c'est de dire, à court terme, pas besoin de deux mégots d'hôpitaux. C'est de dire, il faut agrandir le réseau existant. Voilà. C'est ça le besoin. Puis comme ça, il n'y a personne qui va nous accuser « bien, voici la bataille du siècle ». La bataille du français et de l'anglais. Parce que, justement, dans la population, on ne sent pas ce sentiment chez les gens d'une nécessité de survivre, justement. On ne sent pas ça. On voit le PQ. Finalement, la question a été récupérée par le DQ, imaginez. Donc, il y a un vide qui s'est créé au niveau du PQ. Et ce vide-là, malheureusement, à court terme, on ne peut pas le combler. Ce vide-là, il a été créé par le repas de Parizeau, de Jacques Parizeau. Après ça, je m'excuse, mais il remplace ça, c'est des opportunistes. Qu'est-ce que j'ai vu au PQ? C'est des opportunistes. Puis il n'y a personne qui va les remplacer à court terme. Alors, c'est ce que je vous dis. Alors, la meilleure stratégie à adopter, c'est aborder l'âme économique. Les deux méga-hôpitaux, c'est inutile. Je vais d'abord chérir sur ce que vient de dire M. Dantier. Jacques Vallée. Vallée. Je vais expliquer mon propos. Donc, à mon point de vue, la décision d'avoir deux méga-hôpitaux a une base chauviniste. C'est-à-dire qu'il faut faire la démonstration que voilà là où réside le chauvinisme d'une petite communauté privilégiée qui veut absolument, sur la base d'ailleurs d'illustration, quand il y a eu à plusieurs reprises de la part du ministère, devant le non-sens, des démarches de fait, des demandes de soubresauts de bon sens et de conscience, de partager les surspécialités, et c'est à chaque fois McGill qui l'a fait dérailler parce que, justement, il y a là une perspective chauviniste qui veut... Donc, à mon avis, justement, parce que si on fait l'inverse, si on mène cette bataille-là, je ne sais pas si c'est l'intention, mais il y a une partie du discours que j'ai entendu tout à l'heure ce soir qui nous place dans une attitude qui semble, à premier but, la perception qui pourrait s'en dégager, c'est qu'on est nous-mêmes chauvinistes, et que c'est par esprit revanchant, parce que le projet du CHU ne marche pas, que le projet du CUS marche, et c'est là que je disais la question de l'emplacement, et vous avez raison, tout à fait secondaire, si c'est pris pour ce que c'est réellement, c'est-à-dire une question juste de meilleur emplacement, de certains devis architectural, urbain, technique, etc. Mais c'est devenu une question stratégique, pourquoi ? Parce qu'alors, du côté du Mégal, ils semblent avoir fait leur idée et leur nid, et je suis heureux d'apprendre que dans le fond, c'est une leurre, parce que la courte glende, c'est pour justifier, si vous voulez, donner le lustre au projet qui est séduisant, mais dans le fond, pour utiliser les fonds pour s'installer là où ils sont, et pour rénover, pour taper ce qui est déjà là. C'est votre compréhension, ça demande d'être vérifié. Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il faut qu'on adopte un point de vue clair, parce qu'une fois qu'on propose, il faut un super hôpital ou un méga-hôpital qui réunit les deux institutions, qui est l'un seul pour Montréal. Ensuite, on va le placer où ? On va le placer à Westport ? On va le placer dans le cœur du NDG ? Parce que l'emplacement a une valeur, c'est un regret. Pourquoi, dans un premier temps, pourquoi on a été capable de faire dérailler le projet du Technopole, de la santé en Outremont ? Ce n'est pas juste parce que c'était un Technopole, c'était déconnecté des besoins des gens qui étaient en hôpital, des services de santé, mais c'est aussi parce que le nom Outremont y était à l'attaché. Ce n'était pas vendable. Parce que, subjectivement, c'est devenu clair que ça ne correspond pas à une idée de service équitablement distribué sur le territoire. On déménageait tout un bassin de ressources pour le mettre à proximité des milieux des couches les plus aisées. Donc, je reviens sur l'idée. Que si on ne veut pas braquer tout ce que le fédéralisme du Canada compte de stratégie et de ressources au service de cette communauté qui aussi utilise cet élément-là pour obtenir la méfiance dont il a besoin, il faut adopter une position où on démontre que ce n'est pas sur une base une polyclistique qu'on fait la bataille. et peut-être même de reléguer ça au second plan, c'est que ça ne tient pas la route Montréal, le Québec qui s'est choisi un certain vivre ensemble avec la loi 101, mais ça ne fait pas de sens sous cet angle-là. Mais surtout parce que, pour les besoins démographiques, pour les besoins de la population en termes de budget disponible, en termes de ce qu'on a besoin par ailleurs en santé, par ailleurs en besoin de services médicaux, mais on ne va surtout pas dilapider 4 milliards de dollars sur deux projets.